Bonjour ! Je t'ai préparé une nouvelle vidéo pour bien réviser les notions de mouvement et du fameux vecteur vitesse. On va revoir ensemble les méthodes à maîtriser, quelques astuces et les pièges à éviter. Pour ça, je te propose de corriger ensemble cet extrait d'une épreuve commune 2 secondes disponible sur le site de l'Académie de Paris. Tu retrouveras si besoin le sujet complet en téléchargement dans la description et je t'ai également mis des chapitres pour t'aider à naviguer facilement. C'est un très bon entraînement pour préparer une évaluation. C'est parti ! Une première question toute simple pour se mettre en jambes, on demande de décrire le mouvement du système, une skateuse, à l'aide d'une chronophotographie. Il faut pour ça bien te souvenir que lorsqu'on te demande de décrire un mouvement, on attend de toi deux adjectifs, un pour décrire la trajectoire et un autre pour décrire l'évolution de la valeur de la vitesse. Des notions abordées dès le collège. Ici, le mouvement du système est rectiligne car sa trajectoire est une droite et il est accéléré. Ce qui me permet de dire ça, c'est que je vois que la distance parcourue entre deux positions successives, donc pendant une même durée, augmente tout simplement. On continue tranquillement avec la deuxième question et le calcul de la valeur d'une vitesse moyenne. Il suffit simplement ici d'utiliser cette formule que tu dois bien connaître. La vitesse moyenne s'obtient en divisant la distance parcourue par la durée pour effectuer ce parcours. On prend bien le temps de lire l'énoncé pour voir qu'ici il est demandé de calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours, donc sur cette distance entre les points M0 et M5, que je te repasse en couleur. Et la durée pour effectuer ce parcours, et bien c'est 5 fois l'intervalle delta t qui est précisé ici dans l'énoncé, 0,50 seconde. Il y a bien 5 intervalles de temps entre les points M0 et M5. Attention pour la distance, on est ici sur un schéma et il fallait bien penser à utiliser l'échelle des distances qui est donnée pour déterminer la distance que cela représente dans la réalité. Tu te doutes que la skateuse n'a pas parcouru que quelques cm. Il faut donc utiliser une règle graduée pour mesurer précisément la distance entre les deux points, 12,5 cm. Tu peux le rédiger de différentes manières, mais ici j'ai pris soin de bien noter dans un tableau l'information sur l'échelle donnée sur la première ligne, 2 cm sur le schéma correspond à 1 m dans la réalité, puisqu'on cherche à déterminer sur la deuxième ligne. Un simple produit en croix permet alors de retrouver la distance parcourue dans la réalité. Attention ici à bien conserver le bon nombre de chiffres significatifs. La donnée qui en comporte le moins n'en a que 2, donc je n'en conserve bien que 2 en arrondissant le résultat et non pas 3. Maintenant qu'on a retrouvé à l'aide de l'échelle la distance parcourue dans la réalité par la skateuse, il n'y a plus qu'à faire le calcul de la vitesse moyenne et d'exprimer le résultat sans oublier l'unité. Une vitesse exprime en mètres par seconde. Question suivante, on rend dans le vif du sujet avec la représentation d'un vecteur vitesse, le vecteur vitesse moyenne. Tu as vu en cours qu'on pouvait utiliser un vecteur pour décrire la vitesse. Il permet d'apporter davantage d'informations puisqu'un vecteur a trois caractéristiques, une direction, un sens et une valeur. Pour pouvoir tracer ce vecteur, il faut donc commencer par déterminer ces trois caractéristiques. La direction d'un vecteur vitesse est toujours tangent dans la trajectoire. Donc ici, on peut dire qu'elle correspond à la droite M0 à M5. Le sens, c'est celui du mouvement et la valeur, on vient de la calculer, 2,5 mètres par seconde. Pour représenter un vecteur vitesse sur un schéma, on va devoir s'aider d'une échelle qui était ici directement donnée. L'échelle permet d'indiquer la correspondance entre la longueur en centimètres de la flèche qui représente le vecteur et la vitesse en mètres par seconde. Comme tout à l'heure, je te conseille lorsque tu dois respecter une échelle, de prendre le temps de bien écrire les choses pour simplifier ton raisonnement. Première ligne l'échelle donnée, ou éventuellement choisie si on ne t'en donne pas. La deuxième ce que l'on cherche. Puis un petit produit en croix pour retrouver que la flèche représentant le vecteur aura pour longueur 2,5 cm puisque 1 cm sur le schéma correspond à 1 mètre par seconde. Et enfin, pour le représenter, l'origine du vecteur se trouve au point M5 comme cela est précisé dans l'énoncé. Question suivante, dans laquelle on va pouvoir réviser maintenant la notion de vecteur vitesse instantanée en un point. Il existe plusieurs méthodes pour approcher la valeur du vecteur vitesse instantanée. Ici, on utilisera celle dite du point d'après, qui est préconisée pour les élèves en classe de seconde. On va finalement réinvestir ce que l'on a vu précédemment. Sauf qu'ici, on va réduire au maximum l'intervalle de temps pour approcher avec le plus de précision possible le vecteur vitesse instantanée. Finalement, ça veut simplement dire qu'on utilisera le parcours entre le point d'étude et le point juste après. Donc, pour calculer la valeur de la vitesse instantanée au point M1, je le fais à partir de la distance avec le point d'après, la distance M1, M2. On prend une règle, on mesure sur le schéma 1,5 cm. A l'aide de l'échelle comme tout à l'heure, je retrouve que cela correspond à 0,75 m. Cela me permet de faire le calcul de la valeur de la vitesse en divisant par la durée du parcours qui correspond bien à une intervalle delta t de 0,50 secondes. Il n'y a qu'une intervalle qui s'est déroulée entre ces deux positions. Et je fais bien toujours attention à ne conserver que deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat. On reproduit exactement la même chose pour calculer la valeur de la vitesse instantanée au point M4, à l'aide du point suivant. Maintenant que je connais ces valeurs, je vais pouvoir tranquillement, dans la question suivante, représenter les vecteurs vitesse instantanée en chacun de ces deux points, en réinvestissant ce qu'on a vu à la question 5. La direction du vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, ce qui correspond à droite qui passe par le point d'étude et le point d'après, le sens toujours celui du mouvement, et je réutilise là aussi l'échelle des vitesses pour pouvoir représenter ces deux vecteurs sur le schéma. Pour le vecteur vitesse v1, je cherche à représenter un vecteur dont la valeur, dans la réalité, est de 1,5 mètres par seconde, soit sur le schéma 1,5 cm. Et pour origine, on prendra le point d'étude, M1. Puis je reproduis, pour finir, la même chose pour V4. La flèche représentant le vecteur V4 a pour origine M4 et pour longueur 4,6 cm. La dernière question de cet exercice permettait de vérifier que tu as bien compris l'intérêt d'utiliser des vecteurs vitesse, que je t'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. On peut dire que l'étude des vecteurs vitesse instantanés lors des mouvements non uniformes permet bien d'obtenir davantage d'informations qu'un vecteur vitesse moyenne, comme par exemple les variations de la valeur de la vitesse à un instant donné. Grâce à eux, on peut par exemple dire maintenant que la valeur de la vitesse est plus élevée au point M4 qu'au point M1. J'espère que mes explications ont été claires et que tu as maintenant mieux compris ces notions liées au vecteur vitesse. Bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt !